assalamu alaykoum in sha Allah je vais vous donner une mention très importante dans l'architecture générale d'un ordinateur, il y a le microprocesseur donc c'est quoi un microprocesseur le microprocesseur se trouve où maintenant ? il y a beaucoup d'équipements électroniques lavage, éclairage gsm, radio console de jeu air conditionné, télévision il y a beaucoup d'équipements il y a beaucoup d'équipements il y a beaucoup d'équipements mais avant on va voir un brief historique d'un microprocesseur donc voilà un premier machine qui est paré bm cette machine 1835 1837 cette machine c'est qu'il y a l'analyse arithmetic il y a l'ologique donc cette machine c'est qu'il y a l'analyse de l'analyse arithmetic il y a l'analyse donc c'est qu'il y a l'analyse d'un et l'analyse d'un et l'analyse donc c'est qu'il y a l'analyse comme on le voit la machine c'est le résistance et le décié et le décié ces décié comme vous l'avez vu la conception est l'anode qui est le plus et le cathode qui est le plus et le filtre donc c'est un peu pour l'analyse il faut un espace et le décié après il y a un autre un autre donc après le décié il y a un autre 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 1 000 000 000 il y a un autre par des d'eau il y a un autre un autre il y a un autre un autre des électricite donc le consens soul c'est la base, la collector et l'émitter c'est bon ? C'est un transistor qui permet de voir ce qui s'a aidé beaucoup dans le cadre de l'écran avec la microprocessor, c'est un micro processor comme vous pouvez voir dans l'écran C'est un micro processor qui peut trouver environ 1000 milliard C'est un micro processor qui peut trouver des élections et l'émitter des élections C'est un transistor qui peut trouver une pièce de micro processor ou une pièce de micro processor ou une pièce de plus grande La máquina de l'émitter est très ennemi sur le transistor... C'est un transistor qui peut avoir conduit à 2,300 résisteurs car c'est bon Donc, nous voyons voir ici le transistor de l'entel. Donc, dans le premier, le microcontrol de l'entel, qui est 4004, il y a de 10 000 nanomètres. Il y a de 10 000 nanomètres. Pour l'entel, il va se tromps en veux, et 30 000 nanomètres, Dans la voie, il va se tromps à la voie, Donc, il va y mettre tout, pour l'entel, la voie est 0.1 nanomètres Pour l'entel, il va se tromps à la voie 2-1 nanomètres C'est precisé de ce tromps à la voie 2, A cause du positif, que bréz de l'entel, et comment est-ce que l'ordinateur est l'ordinateur ou l'autre dans ce domaine ce qui nous verrons maintenant on va voir comment est-ce que le micro processor est-ce que le micro processor est-ce que ce soit donc ce micro processor est-ce que cpu en anglais central process unit c'est une partie de la réaction qui est un composant électronique c'est un composant électrique la troisième chose qui est-ce que c'est le silicone c'est le principe qui est-ce que l'on va voir le transistor notre groupe est-ce que l'on va voir le transistor élémentaire intercronnait le rôle de l'un le rôle de l'un qu'est-ce que le freder le parti avec le micro processor donc on va le voir le rôle de l'un de l'interprétation les instructions ou le traitement des données d'un programme donc on va nous aider à interpréter les instructions ou traiter les données d'après donc on va nous faire un principe C'est le deuxième principe. On va voir les différents éléments. Donc, après le micro-processors, on va avoir le dialogue. Il y a un autre question, comment est-ce que le micro-processors ou le processor ? Comment est-ce que le micro-processors ou le micro-controller ? Donc, première chose, comment est-ce que le micro-processors ou le processor ? Le micro-processors ou le processor qui sont au micro-processors. Fais-ce que le micro-processors qui sont dans les équipements ou les composants qui sont qui sont en utilisant le processor. Elles sont en utilisant un circuit intégré 1, qui sont en utilisant un circuit un circuit imprimé dans les autres équipements. Les composants. A cause que nous avons dit le processor, nous avons été séparés. Donc, il n'y a pas un circuit. Fais-ce que le micro-processors, c'est le micro-controller et la micro-processors. Micro-processors qui vont s'attendre dans le tablet, téléphonie, téléphonie, PC, et le micro-processors. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Donc, il y a besoin d'autres du micro-controller. le microh椅ot est Enfère un seul microcontroller. c'est par une專elle microcontroller en direct con la mémoire des données. C'est par un onderdefin que l'admination meu milTerre du microcontroller. ou la digital analogique ou convertisseur analogique à numérique ou la digital à l'asso de l'anglais. Ou les bus pour utiliser les équipements internes et externes dans les micro-processes ou les microcontrôleurs. Dans le microcontrôleur, comment est-ce qu'on utilise les systèmes embarqués ? Les systèmes embarqués sont les systèmes embarqués en sorte que les microcontrôleurs sont les plus importants. Vous pouvez mettre en place sur Google et mettre en place sur le Word et mettre en place sur le traitement du text. La microcontrôle ne. C'est pas la chose qui s'apprend sur l'éclairage ou la... C'est-ce qu'il y a une seule chose qui s'apprend dans le microcontrôleur. C'est-ce qu'on utilise la comparaison entre Raspberry et Arduino. Le Raspberry qui est dans le micro processor, qui s'appelle Nano PC et le microcontroller qui s'appelle le microcontroller qui s'appelle un seul touch. Donc on va voir les caractéristiques essentielles du micro processor. Donc on connaît le micro processor, on connaît le principe, on connaît les autres équipes et électriques. On va voir comment on connaît le micro processor plus performant sur le micro processor. Le micro processor est caractérisé par la taille des données traitées, la taille de l'espace d'adressage, fréquence d'horloge, limite, la taille des transistors, le jeu d'instructions. Donc on va voir la taille des données traitées. La taille des données traitées en général est précis en vite. Donc on va voir plus la taille des données que le micro processor peut traiter est grande, plus le micro processor va vite pour faire les calculs. C'est un exemple. Donc on va voir la taille des données traitées. C'est une partie de la taille des données traitées. C'est une partie de la taille des données qui s'appelle le mot, ou octé, ou double mot, ou quadruble mot. Il y a eu, il y a eu un processor suive 80w. Si y a eu un processor, hems out zaаже, il y a eu et delay pouvoir 8 bits. Il y a eu 16 bits, 16 bits, 16 bits, c'est 돼 и 123 bits. Il y a quelques points qui sont portés du double de l'ordre. Le double de l'ordre. Le même point qui est de 64 bits. Ce sont les 64 bits. Ce sont les 4 bits. Les 4 bits. Les 4 bits. Les 4 bits. La taille des données adressées. Nous avons mis un principe de la taille de l'adresse. La taille de l'espace de l'adresse. La taille des données adressees dépend du nombre de bits d'adresse. Par exemple, nous avons mis un cas de 6537 pour 16 bits. Nous avons mis 17 bits. La taille de l'adresse. C'est un cas d'adresse. La taille des données. L'adresse d'adresse. C'est 5537. C'est normal. Nous avons mis un cas de 64 bits. C'est une cas de 64 bits. C'est un cas de 64 bits. Il y a 64 et il y a 64, donc c'est un résultat qui est un emplacement qui s'est porté à des bits d'adressage. Les fréquences de l'âge, il se mesure maintenant en gigahertz. C'est normal qu'il y a un gigahertz. Si on fait la fréquence de fonctionnement interne du microgramme, c'est le temps qu'il y a un traitement qui s'est porté à l'instruction du microgramme. Par exemple, une fréquence de 2.5 gigahertz dans une période de 0.4 nanos. Donc on peut savoir qu'il y a une fréquence qui s'est porté à 1 T. La fréquence qui s'est porté à 1 T, qui s'est porté à 1 T. L'ézyka des jeux. Donc la fréquence du microgramme, c'est un prix de la 1 T qui s'est porté à 1 T. C'est un prix de la 1 T, qui s'est porté à 1 T. La fléquence de 4 T, qui s'est porté à 1 T. Un prix de 1 T, qui s'est porté à 1 T, qui s'est porté à 1 T. c'est facile à avoir nanosecondes et c'est facile à avoir nanosecondes et c'est facile à avoir faîchera au snaquiste secondes c'est bon ? c'est le temps que vous avez l'instruction pour l'exécution donc le MIPS signifie millions d'instructions par seconde c'est un des premiers critères de la puissance d'un microbeam c'est le pouvoir d'un micro-processeur par exemple un micro-processeur qui a déçu 800 MHz donc on a pris une micro-processeur qui a déçu 8 MHz donc je vais vous donner l'instruction je vais vous donner l'instruction c'est une première c'est l'opération d'instruction c'est l'opération pour s'ouvre donc il y a 800 MHz donc il y a 800 MHz c'est l'opération pour s'ouvre 6 MHz bien d'abord nous allons la notion de jeu d'instruction donc jeu d'instruction qui a l'architecture quel c'est le risque ? c'est ce qu'il y a complexe sur la comprehensive instruction set computer le principe risque il y a reduced instruction set computer le principe 6 des instructions complexe pronoms plusieurs cycles instructions format variable découdre complexe peu de registre toutes les instructions sont susceptibles d'accéder à la mémoire beaucoup de modes d'adressage compilateur simple risque donc les instructions simples on ne prend qu'un seul cycle donc c'est un cycle c'est un cycle d'instruction format fixe des instructions qu'on a dans taille des coudeurs simples câblées beaucoup de registres seules des instructions load et store ou accès à la mémoire peu de monde d'adressage des compilateurs complexes donc on a la composition d'un cpu donc on a la composition donc comme il a que nous avons l'un des microprocesseurs il a joug l'interprétation l'interprété l'instruction c'est un truc de traiter les données d'un programme donc on a partie l'interprétation d'interprétées dans les instructions qu'on s'appelle unité de contrôle c'est le parti qui est derrière ici c'est le parti qui est dans le microprocesseur qui est dans l'unité de contrôle et qui est dans l'interprétation des instructions le principe à l'unité qui est dans le traitement des données c'est l'unité de calcul ou l'unité de traitement c'est l'unité qui est derrière l'unité divisé par des unités l'unité d'arithm comme un Il y a une unité de calculer le flottant de FPU et il y a une partie de la logistre. Donc c'est une unité de traitement. Il y a une unité de traitement. Il y a une unité de gestion de vues. Il y a une unité de gestion de vues. Il y a une unité de mémoire. C'est un TMI qui est des 3D. Il y a une unité de 3D. Il y a une unité 1D. Un premier niveau du traitement. Il y a une unité de traitement. c'est le premier niveau des données c'est le premier niveau des données c'est le premier niveau des instructions c'est le deuxième niveau c'est le deuxième niveau